Un génial imposteur, c'est l'histoire d'un personnage qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui a beaucoup de charisme, qui parle le français mieux que les français, qui s'est rendu compte très très tôt de sa capacité à la fois de bien parler le français, puis ensuite les autres langues, et puis à s'imposer, d'abord avec ses camarades, et puis des gens de son âge, et puis ensuite en société. L'histoire commence, il est né aux alentours de 1932, donc ça commence dans un petit village d'Algérie. C'est un petit enfant très pauvre, un adolescent extrêmement pauvre, qui doit un jour, pour une raison que je ne vais pas divulguer, mais il va devoir quitter la montagne, il a 15 ans, il descend vers Alger. Donc on est, vous voyez, à la fin des années 40, et puis il arrive à Alger, dans la Casbah, c'est un endroit où se croisent toutes sortes de gens, des gens peu fréquentables, beaucoup d'entre eux du reste, qui vont devenir les compagnons de ce anti-héros, char, et il va vivre là quelques temps, il va vivre absolument de toutes les manières possibles et imaginables, sans aucun scrupule, parce qu'il faut sauver sa peau, il faut vivre, il faut se faire une place dans la vie, il n'a plus personne sur qui compter, il n'a plus de famille, et donc un beau jour, il va commettre un crime, et il va encore devoir, cette fois-ci, quitter l'Algérie. Il ne peut plus rester là, puisque la police le recherche. Il quitte l'Algérie, sur un bateau qui est dans le port d'Alger, c'est un bateau qui est tenu par un Irlandais qui est là, et il le convainc de le prendre avec lui, à bord de son navire. Commence une odyssée absolument époustouflante, parce qu'il va d'abord aller en Espagne, en France, et de la France en Angleterre, Angleterre, les Pays-Bas, des Pays-Bas vont se retrouver en Amérique centrale, et il va vivre absolument de toutes les possibilités. Il essaye tout simplement de sauver sa peau, il change même de nom, parce qu'il ne veut surtout pas qu'on reconnaisse en lui un arabe ou quelqu'un d'élevé en islam, comme en plus il n'est pas très typé, il a plutôt les yeux clairs, il en joue très souvent, et il va vivre par moments un véritable enfer en Amérique centrale, et encore une fois, on est à prison, on est encore une fois à rencontrer des gens très peu recommandables, il va faire un trafic de la drogue, il va tuer des gens aussi, commettre beaucoup d'atrocités, et il quitte l'Amérique centrale, le Venezuela, pour se retrouver en Afrique du Sud. C'était le seul bateau qui quittait le Venezuela, se dirigeait vers l'Afrique du Sud. C'est là qu'il se retrouve en Afrique du Sud, il va vivre quelques temps là, et puis il veut absolument partir, quelqu'un lui propose de partir, il se retrouve au hasard de cette odyssée en Indochine, et en Indochine à cette époque-là, il y a la guerre d'Indochine qui fait rage, et on le prend d'abord pour un français, parce qu'il est clair, parce qu'il parle français, mais il arrive à convaincre les gens qu'il n'est pas français, parce que les Indochinois avaient l'intention de se venger de la France en s'en prenant à lui, et il va donc se battre avec les Indochinois contre la France, il va faire ses premières armes. Et puis voilà qu'un jour, il arrive à s'extraire de cette jungle indochinoise, et il monte à bord d'un navire, il y a encore beaucoup de rebondissements qui vont se produire à ce moment-là, et il va se retrouver, après plusieurs mois en mer, il va se retrouver à Marseille. À Marseille, nous sommes le 3 novembre 1954, et il rencontre deux camarades, deux jeunes copains, qu'il avait connus dans la Casbah d'Alger, et qui vont lui apprendre que l'Algérie a décidé de se libérer par les armes. Et ce personnage, ce anti-héros, et justement, tout sauf un héros, c'est même un extraordinaire anti-héros flamboyant, il sent qu'il y a là une carte à jouer. Ce n'est pas tellement pour libérer une patrie que cette guerre l'intéresse, mais surtout parce qu'il a vu qu'il y avait une possibilité, une carte à jouer, une occasion, quelque chose à gagner. Il traverse la mer, il retourne en Algérie, il prend le maquis, et simplement là, le maquis, pour se battre, il va se retrouver dans une compagnie de gens braillards et tumultueux, des gens peu recommandables, ce ne sont pas forcément tous des héros non plus, ceux qui ont pris les armes. Il y a parmi eux, naturellement, des gens qui ont pris les armes pour libérer leur patrie, et qui sont animés et de sentiments très nobles, mais il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Ceux sur lesquels ils tombent, c'est vraiment des gens, pour certains d'entre eux, qui ne sont pas des saints. Et il va finir par, il a tant de charisme qu'il va finir par s'imposer à cette compagnie, et chemin faisant, il va pouvoir devenir le chef de cette compagnie qui est en train de se battre contre la France. Il va se battre pendant un an et demi, deux ans, et puis il se rencontre au bout d'un an et demi, deux ans, alors qu'il s'est rendu l'auteur de plusieurs exploits, d'extraordinaires prouesses militaires, il se rend compte que les Algériens ne pourront pas gagner la guerre. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne tout simplement sa veste, parce qu'il ne veut jamais perdre, il veut toujours être du côté des gagnants, et il va aller dans le camp des gagnants, c'est-à-dire avec les Français. Il est sûr que les Français vont remporter cette guerre. Il retourne sa veste, il va se battre avec les Français pendant quelque temps, et puis arrive à la fois le putsch des généraux et puis le discours surtout de Général de Gaulle en Algérie, et il a froid dans le dos où il se dit « Tiens, la France commence à abandonner l'Algérie, et il décide à ce moment-là, il a encore un moment d'hésitation, il va même rejoindre les terroristes, les extrémistes de l'OAS pendant quelque temps, mais très vite, il va se dégager de cette ornière parce que c'était quand même beaucoup trop exagéré ce qu'ils étaient en train de faire, tous les actes atroces qu'ils commettaient, il va se retirer de l'OAS, mais il va continuer à se battre seul, et puis finalement, on apprend que les Algériens vont obtenir l'indépendance. Donc à la veille de l'indépendance, il va encore une fois retourner sa veste, il va éliminer tous ceux qui pourraient témoigner contre lui, il va encore une fois retourner sa veste, il va rejoindre les anciens maquisards, et là, il va commencer depuis l'indépendance en 1962 jusqu'aux années 2000, où commence mon roman, véritablement, parce que rétrospectivement, une ascension fulgurante dans l'appareil du parti, il va connaître une ascension extraordinaire dans l'État algérien, et voilà, c'est cet imposteur qui a joué toute sa vie en retournant à chaque fois sa veste, mais simplement, l'histoire est là, et elle va finir par le rattraper quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501